Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à une célèbre théorie en philosophie politique, celle de servitude volontaire propre à Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie, philosophe du XVIe siècle, ami et contemporain de Montaigne, possède une grande précocité intellectuelle puisqu'il aurait apparemment écrit son fameux discours de la servitude volontaire à l'âge de 17 ans. Autrement dit, le jeune Étienne est capable d'écrire un essai philosophique profond et intéressant là où des jeunes de cet âge font d'eux-mêmes, certes, mais de façon nettement plus superficielle via TikTok et autres outils pédagogiques mis à leur disposition pour accroître leur faculté intellectuelle. Mais trêve de plaisanterie, il est temps de nous pencher sur le discours sur la servitude volontaire de la Boétie qui, s'il n'est pas aussi étoffé que les grands textes politiques de Platon, Hobbes ou Rousseau, n'en demeure pas moins un classique de la philosophie politique. On retrouve dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie une grande idée dont la seule équivalence demeure le droit de résistance qui existait déjà au sein du droit romain et qui demeure la désobéissance civile. C'est le nom que portera plus tard l'ouvrage de Henri Thoreau qui est régulièrement cité comme la source de cette fameuse désobéissance civile. Toutefois, bien que la Boétie n'ait pas utilisé ce terme, il développe l'idée qui lui correspond en esquissant une solution permettant au peuple de reprendre le pouvoir face à un gouvernement tyrannique. Mais le problème philosophique majeur qui oriente la réflexion de la Boétie sur ce point, c'est la perte de liberté du peuple dont ce dernier est responsable puisque la Boétie développe à ce propos le concept de servitude volontaire. Je sais que c'est une idée bien connue, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est paradoxale et que ce point ne doit pas être négligé avant de rentrer dans le texte lui-même. Dire qu'il y a servitude volontaire, cela revient à dire que l'on accepte délibérément de servir une autorité au-dessus de nous. Dans la perspective de la Boétie, il s'agit du peuple qui accepte délibérément de se soumettre au pouvoir en place et même de l'entretenir. De renforcer son pouvoir sur lui. Si le pouvoir en place était bienveillant et prenait des décisions qui avantagent le peuple, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun problème à laisser ce dernier faire, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un pouvoir tyrannique qui s'exercerait par la volonté d'un homme, le tyran, qui opprime son peuple et l'exploite. Par conséquent, comment pouvons-nous renoncer à notre propre liberté et dépendre d'une volonté contraignante qui nous opprime et nous force à faire ce qu'elle a décidé à notre place ? La réponse la plus évidente serait de dire qu'il n'y a pas de servitude volontaire, mais une servitude qui résulte d'un état de dépendance au pouvoir en place. Si le peuple subit les décisions du tyran, c'est bien parce qu'il n'a pas le choix, parce que le tyran a les moyens de répression suffisants pour faire taire immédiatement toute manifestation potentielle à son encontre, par exemple. Le tyran exerce son pouvoir par la force et par la peur qu'il entretient chez son peuple. De là, il résulte que l'impuissance du peuple face au tyran serait un état involontaire puisque créé par un individu, pas par nous-mêmes. Si nous ne nous rebellons pas contre le pouvoir en place, c'est parce que nous en avons peur, c'est parce que l'on a trop à perdre et que l'on espère qu'en obéissant au tyran, en se soumettant par la force des choses à son autorité, on pourra avoir la paix. Et peut-être, qui sait, ne pas vivre trop malheureusement. Or, pas du tout, nous dit la Boétie. Cette servitude est bel et bien volontaire. Certes, elle a un rapport avec la peur que le tyran fait naître chez son peuple, mais il n'en demeure pas moins que la peur du tyran est une peur artificielle, construite de toute pièce, et qu'elle repose essentiellement sur une forme d'aveuglement de la part du peuple qui aurait renoncé à rester libre. Cette idée, apparemment moralisatrice et provocatrice, mais dont on verra qu'il y a une certaine logique derrière, est particulièrement bien développée dans cet extrait emblématique que j'ai choisi de vous lire à présent et que j'analyserai au fur et à mesure. Je cite « Je préfère vous prévenir qu'à l'âge de 17 ans, la voix de la Boétie avait parfaitement mué. Pauvres gens misérables, peuples insensés, nation opiniâtre à votre mal et aveugle à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons, des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissa seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. » Fin de citation Ici, la Boétie décrit l'état de servitude volontaire comme un état de passivité active. La Boétie dit bien que « Vous vous laissez enlever sous vos yeux » Il utilise cette expression-là pour désigner cette passivité du peuple, ce qui signifie bien que le peuple accepte de se laisser prendre ses ressources, de se faire voler sans rien faire. Le droit de jouir de ses biens acquis durement par le travail, et dont Locke dira plus tard qu'il est le fondement même de tout contrat social, n'est donc même pas respecté, puisque le peuple accepte de tout donner au pouvoir tyrannique. De plus, le peuple se déleste non seulement de ce qu'il possède par son travail, mais également de ce qu'il possède par héritage, et par filiation, puisque le tyran va jusqu'à lui prendre les biens hérités de ses ancêtres. Le premier paradoxe ne vient pas tant du fait que le peuple accepte de se soumettre, mais le fait que cette soumission soit liée à une erreur de jugement. Le peuple est aveugle à son bien, il ne voit même plus ce qui lui est avantageux, et ce qui lui est désavantageux. Il se retrouve comme aliéné au pouvoir en place, et estime que si le pouvoir veut lui prendre ce qu'il possède, et le dépouiller, alors c'est une bonne chose. Or, qui peut vouloir se faire voler le fruit de son travail ? Personne. Pourtant, le peuple veut bien se faire piller par le tyran, car il estime que c'est une contrepartie inévitable s'il veut rester en vie. Pour un peuple qui subit le pouvoir d'un tyran, rester en vie devient en soi la seule et unique forme de bonheur. La jouissance de ses propres biens, le fait de profiter pleinement de sa vie et de sa famille, ne serait qu'un luxe susceptible d'être interrompu à tout moment par la volonté arbitraire du pouvoir en place. Dans ce cas, la solution au problème semblerait simple, il suffirait de renverser le pouvoir en place, mais comment faire une révolte avec un peuple qui a peur ? Et surtout, est-ce qu'une révolution serait une solution réellement appropriée ? C'est à ce point que la Boétie répond partiellement en identifiant la cause réelle de l'état de servitude volontaire dans la suite du texte, et en déduit ainsi quel est l'ennemi réel du peuple, car jusque-là, on pourrait se dire que si le peuple se laisse faire, c'est parce qu'il est menacé justement, et il n'y a donc rien de volontaire dans cette servitude. La Boétie précise donc ce point dans les lignes suivantes, je cite, « Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais certes bien de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'ils ne vous les empruntent ? Les pieds dont ils foulent vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même ? Comment oseraient-ils vous assaillir s'ils n'étaient d'intelligence avec vous ? Quel mal pourraient-ils vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et les traîtres de vous-même ? Fin de citation. Ici, on constate donc que la source du paradoxe de la servitude volontaire, qui explique comment le peuple renonce à sa liberté, et surtout que ce renoncement étant volontaire, il ne perd sa liberté qu'en apparence. La Boétie a bien compris que si le peuple se laissait faire, c'est parce qu'il avait peur, mais justement, cette peur est artificielle, elle est liée à l'incompréhension de la mécanique du pouvoir en place, et surtout elle est liée au fait que le peuple croit naïvement qu'il ne joue aucun rôle dans la construction artificielle de la force du tyran. Quand la Boétie dit que les dégâts et les malheurs ne viennent pas des ennemis mais bien de l'ennemi, il oppose la milice armée que le tyran envoie pour faire taire toute tentative de protestation du peuple, et le tyran lui-même, qui est bel et bien le véritable ennemi. En effet, ce principe s'applique aussi pour les ennemis extérieurs que cette phrase peut désigner, puisque la Boétie rappelle que c'est le tyran qui fait de son peuple de la chair à canon, et que c'est bien son peuple qui accepte de mourir pour lui. Or, c'est le tyran qui accepte de rentrer en guerre avec un pays voisin ou de déclarer la guerre. Ses ennemis ne sont pas les nôtres mais ceux du tyran. Ils deviennent les nôtres que parce que nous acceptons de nous battre pour lui. Pourquoi la Boétie dit ici que le peuple a fait du tyran ce qu'il est ? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le tyran est devenu une sorte de dieu parmi les hommes, il est l'unique décisionnaire du bon ou du mauvais déroulement des événements que va subir le peuple, et donc sa puissance apparaît comme absolue, car personne ne peut ni ne doit s'opposer à son pouvoir. Or, l'idée que l'on retrouve ici implicitement, et qui sera développée dans une perspective différente par Hobbes, c'est que le pouvoir politique en place, quand bien même il ne serait exercé que par un seul homme, n'est que le résultat d'un consentement de volonté individuelle composant le peuple. On croit à tort qu'il faut craindre l'armée du tyran si on ne se soumet pas à lui, et qu'il faut craindre l'armée voisine ennemie du tyran, mais en réalité, ce n'est que le tyran qui est derrière tout ça, et cet ennemi n'a pas la puissance qu'il semble avoir. Il n'a cette puissance que parce qu'une multitude d'individus acceptent initialement de la lui donner. Ici, la Boétie désacralise complètement le statut d'être supérieurement puissant, et quasi divin du tyran, avec une succession de métaphores. Les mains qu'il emprunte pour nous frapper, ce ne sont pas les siennes, mais celles des forces armées qui acceptent de lui obéir. C'est en ce sens qu'il dit que ses mains sont les nôtres. Les jeux qui nous espionnent, ce sont également des espions, qui demeurent des personnes humaines, acceptant d'obéir au tyran. Le tyran n'est qu'un homme aussi étrange que ça puisse paraître, il n'a que deux yeux, deux mains, et pas plus de force qu'un individu dans la moyenne. Alors comment expliquer qu'il ait un tel pouvoir de nuisance et parvienne à nous pourrir autant la vie ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en ne pouvant faire régner la terreur par lui seul, il recrute des personnes voulant bien accomplir ses sales besognes. Il ne pourrait pas espionner ou voler individuellement chaque citoyen si les personnes qui lui obéissent cessaient de le faire ou n'acceptaient pas initialement de contribuer à exercer son pouvoir tyrannique. Pourtant, le peuple accepte cet état de servitude et il l'accepte volontairement. De fait, le peuple ne perd pas réellement sa liberté, si on y réfléchit, il la conserve quoi qu'il arrive et la retourne contre lui en rendant service au pouvoir en place qui lui veut du mal. En fait, la peur qui semble légitime face au tyran n'a lieu d'être que parce que ses membres et son pouvoir d'action sont amplifiés par l'acceptation simultanée d'un grand nombre d'individus de le servir. Le peuple accepte donc librement son état de servitude car il accepte d'accomplir les ordres du tyran et il en vient ensuite à craindre un pouvoir qu'il a non seulement contribué à faire naître mais qu'il contribue ensuite à nourrir et à renforcer. Dans cette logique-là, la bohécite développe dans les lignes suivantes les conséquences de cette servitude volontaire, je cite « Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste, vous meublez et remplissez vos maisons pour fournir ses pilleries, vous élevez vos filles afin qu'ils puissent assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats dans le meilleur des cas, pour qu'il les mène à la guerre, à la boucherie, qu'il les rende ministres de ses convoitises et exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'ils puissent se milliarder dans ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts et qu'ils vous tiennent plus rudemment la bride plus courte. » Fin de citation. On comprend donc bien que la Boétie écrit ce texte comme un pamphlet destiné à provoquer une sorte d'électrochoc chez le peuple, à ceux qui estimeraient qu'un peuple peut tout à fait vivre tranquillement dès lors qu'il accepte de rester fidèle au pouvoir en place. Il rappelle que ce qu'il produit peut être réduit en pièces, détourné et instrumentalisé par le tyran. Pas seulement les ressources matérielles mais aussi humaines. Le tyran enverra à l'abattoir vos fils et se fera plaisir avec vos filles si vous ne l'en empêchez pas. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'au plus le peuple accepte d'obéir au tyran, au plus il s'affaiblit. Le comble de l'absurde étant que selon la Boétie, le peuple accepte librement d'être plus faible pour que le tyran soit plus fort. C'est comme si le peuple voulait être encore plus faible, encore plus démuni, comme s'il était son propre destructeur. Puisque je rappelle qu'il a identifié le fait de céder au tyran comme un bien, voyez ? Donc au plus il va lui obéir, au plus il va devenir faible et au plus ce sera dur pour lui de reprendre le dessus. Évidemment, au plus un peuple est habitué à se laisser faire, à se laisser marcher dessus, au plus il aura du mal à se révolter ou à tenter quoi que ce soit. Mais de toute façon, il ne veut même pas s'y opposer puisqu'il a identifié à un bien le fait de survivre, par tous les moyens, et puisqu'il a mis sur un piédestal le tyran qui l'opprime. En fait, ce n'est pas tant que le peuple est lâche le problème. Le problème c'est qu'il ignore son réel pouvoir d'action et oublie complètement quelle est la source du pouvoir tyrannique. Si on demande à chaque soldat ou chaque espion qui accepte de servir le tyran pourquoi il fait ça, peut-être que la plupart répondront qu'ils ont peur. Oui, mais de quoi ? D'un pouvoir qu'ils contribuent à servir par leur action et qui ne serait rien sans leurs actions. La question qui se pose, maintenant, que la Boétie a démasqué le pouvoir en place et a montré le caractère factice de la peur que fait naître le tyran chez le peuple, c'est « on fait quoi ? ». C'est bien beau de rappeler que le tyran ne serait rien si le peuple n'acceptait pas de le servir, mais il n'empêche qu'il le sert aveuglément et que si des citoyens prennent conscience de cette dimension artificielle du pouvoir tyrannique et qu'ils essayent de le renverser, ils risquent de se mettre en danger puisque la violence appelle en retour à la violence et que l'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde cesse d'un coup de servir le tyran et veuille se rebeller contre lui. La révolution est-elle une solution viable pour mettre un terme à un pouvoir tyrannique en place par ailleurs ? La solution que propose la Boétie est ce que l'on nommera donc la désobéissance civile et qui apparaît clairement dans les lignes suivantes, je cite « Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas, si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayez, même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. » Fin de citation. « Dans ce passage très connu et laissé à la postérité, ce que dit la Boétie, c'est que la réponse logique au pouvoir tyrannique n'est pas la révolution, qui serait une forme de violence, amenant à la violence et qui revient se mettre soi-même en danger. La solution proposée par la Boétie est une solution pacifiste. À des années-lumière d'une révolution du prolétariat marxiste, il suffit d'arrêter de servir, de pratiquer une forme d'inaction active. « En effet, il faut tout d'abord vouloir redevenir libre, nous dit la Boétie, essayer de le redevenir en se révoltant, ce n'est même pas logique face à une servitude volontaire, puisqu'elle est volontaire et que c'est le peuple qui accepte cet état-là. Il faut déjà vouloir de nouveau être libre, le vouloir vraiment, et si on veut vraiment être libre, il faut librement le rester par la suite, la liberté du peuple ne pouvant lui être ôtée qu'en apparence. En effet, que pourrait un tyran sans des personnes qui acceptent librement de le servir ? Rien. Pousser ou ébranler le tyran en allant le chercher chez lui pour lui couper la tête, ce n'est pas nécessaire. Il est tel un colosse, puisqu'il fait peur et semble menaçant, un colosse au pied d'argile, puisque la base est que c'est le peuple, et le peuple peut à tout moment accepter librement de se retirer et de le voir se rompre. Il faut se résoudre activement à ne plus servir le tyran, et donc ne plus obéir à ce dernier. La difficulté étant qu'il faudrait que la désobéissance civile soit généralisée. Tout le peuple devrait cesser de servir le pouvoir tyrannique en place. Alors, bien entendu, justement, on pourrait toujours avoir un rapport critique au texte de la Boétie, et se dire que la solution qu'il propose est naïve, il est très jeune après tout, mais si tous les citoyens acceptaient de façon progressive de boycotter le boycott, ça serait un exemple qui permet assez bien d'illustrer ça, de boycotter tout ce qui a trait de près ou de loin au pouvoir en place, d'organiser des grèves permanentes et continues, pas juste un jour ou deux pour se donner bonne conscience, qu'est-ce que le pouvoir en place pourrait faire ? Et oui, parce qu'en fait, il faudrait que le pouvoir ne puisse plus s'exercer, il faudrait qu'il soit stoppé. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait une inaction généralisée et pacifique. Sans doute trouverait-il, le tyran, encore quelques individus aînés pour accomplir ses ordres, mais il n'empêche que la Boétie a peut-être vu juste sur un point. Si le peuple qui donne son pouvoir au tyran en lui obéissant ne lui obéit plus, comme au nom d'un seul homme, le tyran ne peut plus gouverner, puisque ce n'est que la force du peuple qu'il retourne contre lui quand il exerce son pouvoir tyrannique. Il s'agit donc de pratiquer un non-agir, qui n'est pas sans évoquer la sagesse taoïste antique, ou ce que mettra en place plus tard Gandhi, qui aurait lu taureau justement, une désolidarisation active et permanente à l'encontre du pouvoir en place, qui visera à montrer par là qu'il ne peut rien sans le peuple, et donc qu'il ne peut pas gouverner indéfiniment contre le peuple. Ce que l'on peut retenir de profond et de fort avec ce grand texte de la Boétie, c'est qu'au-delà du tyran qui exploite le peuple et le conduit à la dégradation progressive de ses conditions de vie, s'il y a bien un ennemi que le peuple ignore, et qui lui est nuisible, c'est lui-même. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501